Bonjour, chers frères et amis, bienvenue à notre dévotion quotidienne. Aujourd'hui, nous nous tournons vers la deuxième lettre corinthienne, au chapitre 7, à partir du verset 5. Nous lisons ce qui suit. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chère n'eut aucun repos. Nous étions infligés de toutes manières, lutte au dehors, crainte au-dedans. Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement pas par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre selle, pour moi, en sorte que ma joie était d'autant plus grande. Quelle souffrance ce grand homme de Dieu a dû subir pour l'amour du Christ, pour la prédication de l'Évangile. Nous savons tous que l'apôtre Paul, avant d'être un prédicateur, un serviteur de Dieu, était un grand persécuteur de l'Église. Il ne voulait pas que cette nouvelle secte, ce nouveau mouvement qui venait de naître, se répandre et fasse en sorte que de nombreux Juifs deviennent membres de ce mouvement appelé le Chemin, plus tard connu sous le nom des chrétiens. Mais une fois qu'il s'est converti au Christ, qu'il a renoncé à sa religiosité, que Dieu a arraché cette haine contre les chrétiens qu'il avait dans le cœur, il est devenu un grand instrument de Dieu. Un homme qui a porté de l'Évangile dans de nombreux pays, dans de nombreux endroits, pour la première fois dans des endroits où personne n'avait jamais arrivé avec la parole de Dieu, avec l'Évangile de Jésus. Mais cela lui a coûté de nombreuses persécutions. Il a été torturé, lapidé, emprisonné, il a fait naufrage à plusieurs reprises. Bref, une personne qui savait ce qui signifie payer un prix très, très élevé pour répandre l'Évangile dans de nombreuses parties du monde. Nombreux sont ceux à qui l'on a prêché que l'Évangile résout tous les problèmes d'une personne. Nombreux sont ceux à qui l'on a prêché un Évangile qui ne consiste qu'à recevoir et recevoir des bénédictions et des privilèges. Et il n'est jamais question de responsabilité, parfois même d'un prix très élevé à payer. Pensez à combien de nos frères, tout au long de l'histoire et à l'heure actuelle, sont persécutés pour la cause du Christ et beaucoup ont même perdu la vie. Pourtant, certains croient que l'Évangile consiste seulement à être heureux, à se réjouir, à toujours aller bien, à rire et tout va bien dans ce passé. C'est vrai que dans le Seigneur, il y a beaucoup de bénédictions et des privilèges. Et nous rions et nous avons la paix du Christ en permanence dans nos vies, dans nos cœurs. Mais il y a aussi souvent des souffrances, des larmes et parfois il y a un prix lourd à payer. Bien sûr, la grâce du Seigneur, son soutien, son appui sera toujours à nos côtés. Nous ne devons pas avoir peur parce que le Seigneur, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel problème ou circonstance dans laquelle nous nous trouvons, nous aidera toujours et nous fortifiera pour que notre foi ne faiblisse pas et que nous puissions être fidèles jusqu'à la mort. En effet, Paul parle ici de la présence de la visite de Tite. Tite est le pasteur de l'église. Il est devenu le pasteur de l'église de l'île de Crète. D'ailleurs, une lettre du Nouveau Testament pour son nom. Paul a écrit une lettre non seulement à lui, mais aussi à notre jeune pasteur, nommé Timothée, qui était le pasteur de la ville de l'Éphèse. Combien Paul a été encouragé, combien son âme a été réconfortée par la visite de Tite. Parfois une visite, parfois un appel téléphonique, parfois une table dans les dos, une salutation, peuvent apporter tant d'encouragement et de joie dans la vie d'une personne, n'est-ce pas? La Bible nous parle de l'importance de prier les uns pour les autres, de soutenir les uns pour les autres. Tant de gens se tournent toujours ou souvent vers les pasteurs quand ils ont des problèmes, quand ils ont de l'eau jusqu'au cou. Mais quand ils sont bénis, quand ils sont prospérés, ils oublient parfois aussi la nécessité de répondre à cet appel qui a été fait, à cette visite, à cette parole, à ce message. Puis le Seigneur nous donnait ce niveau de maturité dans nos vies afin que nous réalisions que nous avons tous besoin des uns des autres. Quoi qu'il en soit, dans le christianisme, la solidarité, le soutien mutuel, l'hospitalité, l'appel mutuel, la préoccupation, les uns pour les autres, le soin de la santé spirituelle et le maintien de nos frères, est quelque chose de fondamental qui doit être pratiqué dans notre vie et dans la vie de chacun d'entre nous. Nous ne passerons pas des situations différentes, logiquement. La vie est très longue ou très courte, ça dépend. Mais quoi qu'il en soit, nous avons parfois besoin de ce réconfort, de cet encouragement, de ce verset, de cette parole qui peut nous faire tant de bien dans notre vie. L'apôtre Paul se réjouit des bonnes nouvelles d'Étite. Il lui a raconté comment les frères l'aimaient, comment les frères pleuraient pour lui, comment il priait pour sa vie. Et cela a apporté un encouragement particulier dans la vie de l'apôtre Paul, au point qu'il mentionne en disant qu'ils ont été réconfortés par la consolation apportée par Tite de la part des frères. Remercions le Seigneur d'avoir le Consolateur, le Saint-Esprit. C'est un mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament pour dessiner le Saint-Esprit. Il est dit, j'enverrai le Consolateur, le Paraclitos, comme on l'appelle en grec. Pour qu'il soit avec vous à jamais, il prendra nos connaissances de ce qui m'appartient et vous le fera connaître. Il vous guidera dans la vérité toute entière et me glorifiera. Comme il est beau de savoir que, comme nous l'avons dit il y a quelques jours dans notre dévotion, nous sommes le temple, la maison où habite le Saint-Esprit de Dieu, ce Consolateur béni, qui nous réconforte, nous aide et nous fortifie pour aller de l'avant dans cette course que nous avons à faire. Que le Seigneur nous aide et nous fortifie en ce jour pour que nous puissions nous tenir ensemble, nous soutenir, prier les uns pour les autres. Et ainsi aller de l'avant en profitant de toutes les occasions, surtout en ce temps difficile où il y a tant de personnes désorientées, et dans l'ignorance la plus absolue, qui recouvrent à des pratiques non nécessaires, inutiles, parfois même en payant de l'argent pour recevoir une parole de paix, un peu d'encouragement, de consolation. En Jésus-Christ, nous sommes déjà complets. Nous n'avons besoin de personnes pour lire dans nos mains, pour nous lire les cartes ou pour nous faire d'autres petits travaux étranges. Car grâce au Seigneur, nous avons été pardonnés pour effet par le sang de Jésus-Christ. Sa présence est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et grâce au Seigneur, il nous a ouvert les cieux. Il a ôté les écailles de nos cieux. Et nous savons que ce n'est ni dans l'île de la Trille, ni dans l'horoscope, ni dans le tarot, ni dans la sorcellerie, ni dans la santeria, ni dans aucune de ces pratiques que notre âme sera consolée, mais bien au contraire, ce sont des abominations aux cieux de Dieu. Notre réconfort, notre souffle et notre paix sont uniquement et exclusivement dans le Christ Jésus-Christ, notre Seigneur, à qui nous allons demander ce matin ensemble de nous aider à tenir bon et à être un témoignage là où le Seigneur a placé chacun d'entre nous. Nous prions, mes chers frères. Père Céleste béni, merci ce matin pour ta belle et puissante parole. Merci d'être notre aide rapide dans toutes les tribulations de la vie. Seigneur, merci, merci du fond du cœur, car tu es avec nous. Puissons-nous aussi être avec toi et ne jamais t'abandonner. Aide-nous, Seigneur, fortifie nos vies afin que nous puissions aller de l'avant et saisir toutes les occasions de témoigner de notre foi et de notre Dieu. Nous remettons comme toujours avec action des grâces nos vies entre tes mains. À toi la gloire et l'honneur. Au nom précieux de Jésus. Amen et Amen. Eh bien, mes chers frères, je vous rappelle comme toujours que nous n'avons qu'une seule chaîne sur YouTube qui s'appelle Centre Vangélico Vida Nueva. Nous n'avons rien sur Instagram. Je dis cela parce que maintenant, quelqu'un est apparu sur Instagram qui utilise notre nom, l'identité de notre ministère. Bref, vous savez, nous n'avons qu'un seul canal, tant sur Facebook que sur YouTube avec le nom Centre Vangélico Vida Nueva. Tout ce qui en sort au-delà de ceci n'a absolument rien à voir avec nous. D'autre part, nous ne cessaions de nous interroger sur ce congrès de l'année prochaine en tant aux États-Unis qu'en Espagne. Toutes les informations sont disponibles, comme je l'ai dit déjà à maintes reprises, sur notre site web www.mivida.org. Apprécions le fait d'avoir une Église. Apprécions le fait de pouvoir écouter la parole de Dieu tous les jours. Profitons de cette liberté que nous avons pour servir le Seigneur. Il y a tant de gens qui aimeraient pouvoir se réunir et d'autres qui peuvent se réunir par main de maturité, d'engagement. Ils ne le font pas. Pourquoi n'as-tu pas apprécié toutes les occasions que le Seigneur t'a donné de te préparer de servir Dieu, de servir les frères? Certaines personnes voient toujours des défauts chez les autres et n'ont pas la même capacité à avoir leurs propres défauts. Mais bon, c'est la vie. Nous continuons quoi qu'on dise, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Parce qu'il est notre Consulateur. Et en nous accrochant à lui et à sa parole, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères. Et nous avançons dans ce nouveau jour au nom du Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.